Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ne se lancent jamais dans un projet d'une activité secondaire. D'aucuns vont me dire, Franck, moi j'ai pas du tout envie de me lancer dans une activité secondaire, mon travail me suffit, je fais 35 heures, ou beaucoup plus, ou beaucoup moins, j'en sais rien, et j'en ai pas envie. Mais il y en a d'autres, et une grande frange de la population va avoir tendance à dire, moi j'aimerais bien, mais, et c'est le mais qui m'intéresse. La première raison, allez, quelques éléments de réponse de ma part, les 4 principales raisons. Première raison, elle peut passer quasiment inaperçue tellement qu'elle est, ça pourrait être une lapalissade comme on dit, elle peut vous paraître simpliste, et pourtant elle est vraie, c'est la peur. Oui, oui, je suis pas en train de mentir, beaucoup de gens ont peur d'augmenter le revenu. Alors c'est pas la peur d'augmenter ses revenus, c'est la peur de commencer quelque chose, la peur de l'inconnu. On peut diviser ça en deux peurs. Que se passe-t-il si j'échoue ? Je crée une entreprise, je crée une activité secondaire, et qu'est-ce qui va se passer si j'échoue ? Et là, vous tombez dans le fantasme, le truc de dingue. C'est limite, je vais mourir. Tu vois, ça devient tellement irrationnel que je vais tout perdre, je vais dormir sous les pans. C'est un petit peu ça. Donc travailler, c'est pas l'objet de cette émission, mais travailler là-dessus. Deuxième peur que l'on retrouve souvent, c'est que, alors ça, ça va vous étonner, mais qu'est-ce qui va se passer si je réussis ? Ou si je ne peux pas maintenir cette réussite ? En clair, si je la perds. Donc la première des choses, qu'est-ce qui va se passer si j'échoue ? Dites-moi si c'est une peur que vous avez en tête. Peut-être que vous ne l'avez pas consentisé, alors c'est peut-être le moment. Numéro un, qu'est-ce qui se passe si j'échoue ? Et deuxième peur que l'on peut avoir, c'est qu'est-ce qui va se passer si je réussis ? Ou si je ne parviens pas à maintenir cette réussite ? C'est à peu près la même chose. Le meilleur moyen de surmonter ces peurs, c'est de les affronter et de jouer la partie jusqu'à la fin. Deuxième peur, enfin deuxième croyance négative qui vous empêche d'avancer, d'aller plus loin. C'est que, oui, vous allez faire la différence. Alors là, vous allez me dire, c'est bien de faire la différence. Ça, c'est parce que peut-être que vous n'avez jamais fait la différence. Mais c'est peut-être parce que vous ne vous en souvenez plus. Rappelle-toi de toutes ces fois où tu étais parvenu à avoir quelque chose que les autres n'avaient pas. Un diplôme, un avancement, une promotion, un emploi. Je ne sais pas, tu avais un vélo quand tu étais enfant et tes copains. Non, rappelle-toi de cette période où tu avais obtenu quelque chose, mais pas les autres. Donc, tu faisais la différence. C'était vraiment, tu sortais du lot. Comment se comportaient les autres avec toi ? Dites-moi dans les commentaires, comment se comportaient les autres avec toi lorsque toi, tu avais quelque chose et pas les autres ? Est-ce qu'ils te disaient, waouh, félicitations, quelle inspiration. Mais tu sais quoi, j'ai envie d'être comme toi. Tu me donnes envie de me dépasser moi aussi. Tu le mérites, bravo. C'était quoi la réaction ? Est-ce que c'était une réaction extrêmement inspirée et les gens vous disaient, ouais, continue, vas-y, je suis avec toi, je crois en toi. Ou est-ce qu'au contraire, ils tentaient de vous rabaisser ? Vous étiez jugés, jalousés, repoussés à votre avis. C'est la première ou la deuxième ? C'est la deuxième. La deuxième réaction. C'est-à-dire que la plupart des gens n'osent pas faire la différence parce qu'ils ont peur des conséquences de faire la différence auprès des autres. Et vous le savez très bien que beaucoup de gens n'osent pas bouger pour ne pas sortir de leur premier cercle d'influence, ce qu'ils appellent leurs amis d'ailleurs, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe pour votre façon de penser, pour vos objectifs, pour votre ambition ? Vous avez l'ambition de vos amis. Sans le savoir, vos rêves, vos amis. Vos projets, vos amis. Vos objectifs, la moyenne aussi de vos amis. Votre futur, vos amis. Ce que vous pensez, vos amis. Vos valeurs, vos amis. Ce que vous appelez des amis. Est-ce que ce sont vraiment des amis ? Celles et ceux qui risquent de vous juger si vous augmentez vos revenus et que vous les multipliez par deux ? Ils seront toujours vos amis à vous encourager ? Posez-vous la question. Peut-être, peut-être. En général, ce n'est pas le cas. Donc, je vais vous dire un truc. La deuxième raison, c'est que la plupart des gens vont faire des choses différentes, vont faire la différence. Et ont peur, justement, des conséquences de perdre leur premier cercle d'influence. La troisième raison, c'est que... Ah ! Vous allez vous dire, écoute, Franck, moi, j'aimerais bien créer une autre activité, mais j'en fais déjà tellement. Le temps. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, Franck, je suis un parent célibataire, je suis un employé à temps plein, ou alors je jongle avec plusieurs emplois à temps partiel. Et ils ont l'impression que le temps est limité. Bien sûr que le temps est limité, on a 24 heures. Mais il y a quand même des gens qui ont un temps limité comme nous, c'est-à-dire 100% des êtres humains qui ont eux aussi 24 heures. Sur la planète Mars et Jupiter, je ne sais pas. Mais pour nous, la plupart d'entre nous, les humains, c'est limité. Tous les mammifères, tout le monde est vivant. C'est 24 heures. Bon, très bien. Mais l'idée derrière laquelle la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir plus de liberté et d'action dans leur journée, ça c'est faux. On perd un temps considérable. Quatrième raison pour laquelle la plupart des gens ne démarrent pas une activité secondaire. Et en ce moment, c'est primordial dans cette période de crise économique. Il faut vous réveiller. Beaucoup de gens attendent les aides de l'État. Et c'est pour ça que souvent, ils passent beaucoup de temps à commenter l'État, à commenter les politiques, parce qu'ils dépendent d'eux. Mais quand tu ne dépends que des autres, quand tu crois que c'est ton président qui va te sauver la vie, t'as tout faux. Ne remettez pas la clé de votre bonheur entre les mains d'une autre personne. Donc en ce moment, est-ce que je dis que l'argent, c'est le bonheur ? Pas du tout. Personne n'a jamais acheté le bonheur avec de l'argent. Le bonheur, c'est d'être en pleine santé, d'avoir des hommes et des femmes qui nous entourent, notre famille que l'on aime, d'avoir des relations pacifiées, d'avoir un travail qu'on adore. Mais l'argent achète le choix. Il existe plein de façons de réussir. sa vie, d'être bien, d'être accomplie. Mais s'il existe une seule façon d'échouer sa vie, c'est celle la même qui est axée sur le fait de vouloir plaire à tout le monde. Réussir, il y a plein de façons. Échouer sa vie, je vais dire un truc, tente de plaire à tout le monde et là tu vas échouer. Et tu seras plus qu'amère à 80 ou 70 ans si tu y arrives. Donc aujourd'hui, c'est le moment de vous bouger. Peut-être que cette émission va vous aider, va vous remuer, ou en tout cas remettre en question des croyances que vous aviez peut-être sur vous-même et qui sont la plupart d'entre elles fausses. Sous-titrage Société Radio-Canada